Salut à toutes et à tous alors là franchement j'ai vu cette nouvelle ça m'étonne mais je vais voir est ce que ça a l'air correct parce que et regarde attack of titan snk arrivera en comédie musicale au japon en janvier prochain car s'il ya une série d'animes je me dis absolument pas en comédie musicale ce serait bien snk enfin ils vont mettre quoi ils vont mettre les titans qui qui tuent tout le monde qui écrasent tout le monde et qui dansent sur les cadavres tu vois pourquoi pas je vais regarder un peu on a deux musicales c'est à moi j'arrive absolument pas à m'imaginer ça alors ce serait pour une tournée du 7 au 9 janvier 2023 à osaka théâtre au ni au rix puis du 14 au 24 janvier à tokyo c'est une écanale c'est une écanale au roi l'image le bon le trailer a de la gueule je veux dire le le visu à la de la gueule à l'affiche ça je dis pas le contraire donc c'est goût mais qui qui met le spectacle en scène avec un script signé massa fumiata ken de 930 artistes de hip hop et le directeur musical et les paroles sont signés kaori miyoha le staff vise à combiner une mise en scène et une musique traditionnelle avec les dernières technologies afin de recréer le plus fidèlement possible le monde de l'attaque des titans côté casting on retrouve koulo mo okai miya dans le rôle de rn jagger sarah takatsuki dans celui de misaka ackerman et au eto konichi dans la peau de armin arlette voilà donc moi j'essaie de me dire mais c'est vrai que je me dis en comédie musicale ça m'a l'air d'être le truc après peut-être que j'aurais tort mais je t'avasse à dire que les trucs comme ça ouais on verra ce que ça donne mais je suis pas forcément en première approximation je me dis pas que ça va être forcément bien mais bon le visuel à de la gueule le truc qu'ils ont quand même fait tu regardes la vidéo tu vois quand même les lieux sont intéressants c'est bien fait mais est ce que ça va apporter tu vois jacques one piece quand il ya eu raid et n'a plein ils ont eu les nerfs alors que déjà là c'est le film le film tourné sur ça tu vois je sais pas qu'est ce que ça va donner là donc voilà c'était petite nouvelle pour vous informer 1 est-ce que vous vous aurez vous irez au japon pour voir ça parce que c'est au théâtre un quelque part c'est pas ça sort là ils mettent ça mais ça va être au théâtre théâtre a peut-être que théâtre pour eux c'est parce que théâtre en anglais ça veut dire cinéma mais eux c'est théâtre ce que je cherche théâtre oryx c'est vraiment un théâtre c'est pas un cinéma je pense donc déjà je regarde là il n'y a rien du tout c'est vraiment ce nom là théâtre oryx osaka peut-être je rajoute à oryx theater c'est bien voilà une salle de concert voilà le thème le théâtre oryx c'est une salle de concert de 2400 places à nishiki à nishiku osaka japon les artistes ont joué d'un qui ont joué dans la salle principale un club black machin ok mais c'est voilà c'est ça c'est tu regardes c'est venir ça pourrait être un cinéma après tout voilà nir tout ouais c'est une salle de cinéma donc là j'ai pas j'ai un doute on dirait une salle de cinéma voilà c'est qu'est ce qu'ils disent la voilà donc c'est l'air d'être ça en fait tu vois donc c'est vraiment une salle de théâtre comme on voit même si quand on regarde cette image on peut se dire que c'est aussi un cinéma tu vois on m'a vu vraiment ils vont jouer en live quoi donc moi ça me paraît un peu vers qu'ils font des comédies musicales avec des mangas des fois c'est ja il ya des trucs j'avais vu je crois sur one piece ou naruto c'était assez assez approximatif j'ai envie de dire donc voilà je vais arrêter la vidéo ici si vous avez aimé n'hésitez pas à partager commenter liker et à vous abonner comme je dis souvent ça demande pas beaucoup d'efforts et ça m'aide énormément faire grandir la chaîne ça vous permet aussi d'avoir plein d'infos intéressantes c'était moedra je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo